Rattrapé par l'actualité archéologique qui ne cesse de nous surprendre en nous enseignant à chaque fois de nouvelles choses, nous partons aujourd'hui dans le Pacifique pour rejoindre l'île de Pâques, Rapanui. Cette île, connue et réputée pour ses moailles, les immenses statues qui jongent son sol, est toujours au centre des débats animés tentant de dénouer le vrai du faux concernant une civilisation sur laquelle planent encore certains mystères. Ce sont 15 individus de l'île de Pâques qui ont vu leur ADN récemment analysé dans le cadre d'une nouvelle étude publiée dans Nature qui a permis de découvrir deux nouveaux éléments sur l'histoire encore brumeuse de cette île du bout du monde. Tout d'abord, il semblerait désormais que la civilisation Rapanui ne se soit jamais effondrée, mais également nous savons qu'avant l'arrivée des Européens, les peuplades sont venus également d'Amérique du Sud et pas uniquement de Polynésie. Voyons ensemble dans cette vidéo quels sont les éléments qui ont permis de tirer ces conclusions quasi révolutionnaires. Pour les plus curieux ou les plus passionnés, vous retrouverez le lien de l'article complet dans la description de la vidéo. Et bien entendu, si vous avez envie que je réalise une vidéo complète sur cette étude d'un peu plus de huit pages, je le précise, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Commençons par l'effondrement supposé des Rapanui. Troubles sociaux, déforestation ou surexploitation des ressources naturelles de l'île, plusieurs raisons sont habituellement invoquées pour tenter d'expliquer ce que l'on pensait être un effondrement civilisationnel ayant mené à la fin de la vie sur cette île. Je dis bien que l'on pensait, car d'après cette toute récente étude, il n'y aurait tout simplement pas eu d'effondrement civilisationnel ou écocide comme certains le disent. Je le disais il y a quelques secondes, 15 dépouilles ont été analysées génétiquement. Elles datent d'une fourchette allant de 1670 à 1950. Ces analyses ont démontré qu'il n'y avait pas ce que l'on appelle un goulet d'étranglement de population. Un goulet d'étranglement de population est, dans l'étude de l'évolution d'une espèce, un épisode de réduction sévère de la population, parfois, parfois pas, suivi d'une nouvelle expansion démographique. Il entraîne une réduction de la diversité génétique de l'espèce, voire la fait disparaître. C'est ce que nous aurions dû avoir sur Rapanui si le peuple s'était effondré comme nous le pensions. Jusqu'à récemment, il était généralement admis que l'île de Pâques avait été peuplée principalement par des Polynésiens venus de l'Ouest autour de 1200 après Jésus-Christ. Toutefois, certaines preuves génétiques récentes suggèrent des contacts entre les habitants de Rapanui et les populations amérindiennes d'Amérique du Sud avant l'arrivée des Européens en 1722. De plus, il semblerait désormais que la population n'ait cessé de croître jusque dans les années 1860 avant ensuite de décroître d'environ 30% après l'arrivée d'envahisseurs venus d'Amérique du Sud. Mais en dehors de ça, c'est une des révolutions entre guillemets de cette étude, la population ne se serait finalement jamais réduite d'elle-même. Une raison à cela est aussi que l'île n'aurait jamais été peuplée de plus de 3000 personnes. Un véritable contraste avec de précédentes estimations faisant état de près de 15 000 personnes. Abordons à présent les études génétiques modernes. Des recherches menées en 2014, en 2020 et encore tout récemment ont révélé des traces d'ADN amérindien dans la population de Rapanui, suggérant donc un contact entre les insulaires et des peuples d'Amérique du Sud avant le contact européen. Ces analyses ont examiné le génome des habitants actuels de l'île et ont trouvé que l'ADN amérindien s'est intégré dans la population Rapanui entre 1280 et 1495. C'est précis. Cela implique qu'il y aurait eu des interactions trans-océaniques bien avant l'arrivée des Européens. On ne s'y attendait pas. Mais alors que pourrait indiquer l'hypothèse des échanges avec l'Amérique ? Les chercheurs pensent que les polynésiens de Rapanui ont peut-être atteint l'Amérique du Sud ou à l'inverse que des amérindiens ont navigué vers l'île. Cela expliquerait le développement de cultures sud-américaines comme la patate douce originaire des Andes sur des îles polynésiennes y compris Rapanui et ce bien avant l'arrivée des Européens. En plus des preuves génétiques, il existe d'autres indices suggérant un contact entre Rapanui et l'Amérique du Sud. On vient de le mentionner, il y a la patate douce, cette plante originaire d'Amérique du Sud qui se trouvait déjà sur plusieurs îles polynésiennes y compris Rapanui avant les Européens. Mais il y a aussi des objets culturels et linguistiques, ça c'est encore plus profond. Certains chercheurs ont révélé des similitudes entre certains artefacts culturels ou termes linguistiques de Rapanui avec ceux d'Amérique du Sud, bien que ces preuves restent largement débattues, on en reparlera en fin de vidéo. En résumé, les preuves génétiques suggèrent qu'il y a eu un contact entre les polynésiens de l'île de Pâques et des populations d'Amérique du Sud avant 1700, mais la nature est exacte et l'ampleur de ces interactions reste encore à préciser. En tout état de cause, ce que l'on sait maintenant, c'est qu'avant l'arrivée des Européens, le génome de Rapanui était à 90% polynésien et 10% amérindien. Cette mixité a pu être datée et a eu lieu entre 1250 et 1340 de notre ère. Il n'est pas exclu que ce mélange ait eu lieu en Amérique et non pas sur Rapanui. Les polynésiens étant de grands explorateurs, ils ont peut-être continué leur route vers le continent américain et se sont mélangés sur place avant de revenir sur Rapanui et poursuivre ce mélange génétique. Comme souvent, les avis contraires se sont élevés, comme celui de Johan Van Tilburg. Pour les plus fidèles de la chaîne, son nom vous dit peut-être quelque chose car j'avais déjà parlé d'elle dans une vidéo qui remonte à 2 ou 3 ans je crois. Johan Van Tilburg est une archéologue américaine connue, reconnue pour ses recherches sur les statues de l'île de Pâques et sa principale spécialité est l'art rupestre. Elle est également considérée comme l'une des plus grandes expertes mondiales en matière de Moai. Suite à la publication récente de cette étude, elle s'est permise de douter des conclusions tirées car, selon elle, la fourchette des dates des spécimens analysés est trop large pour assurer un lien direct avec les conclusions avancées par l'étude. De plus, il semblerait, toujours selon elle, que les ossements n'aient pas été correctement conservés avant leur échantillonnage. Une dégradation possible qui aurait pu tromper les analyses. Ces spécimens datent quasiment tous d'une époque européanisée, entre guillemets, et la traçabilité de tous ces échantillonnages reste floue. Certes, nous sommes face à un véritable pavé dans la mare des origines des habitants de Rapanui, mais il nous faudra de nouvelles confirmations pour assurer que cette mixité génétique ne date pas d'une période où le brassage était déjà avéré. Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Et d'ici à ce qu'on se retrouve sur la chaîne pour de nouvelles news ou de nouvelles réjouissances, comme toujours, portez-vous bien et surtout n'oubliez pas de garder la passion. Ciao ciao !